C'est indiscutablement l'affaire de la semaine. Il a presque réussi à éclipser les funérailles de la reine. Vous savez sans doute de qui je parle. Le savez-vous? Oui! Pour ceux qui n'auraient pas vu le gala des Gémeaux dimanche dernier, petit rappel vidéo. Bonsoir, Tigui Jodoin, ça va bien? Ça me fait plaisir de vous voir tous, Véro, la première. Non, non, si tu commences ton gala en disant, je veux un scandale. Et il a livré la marchandise. Est-ce que vous avez compris le message que voulait livrer Guillaume? L'avez-vous compris, vous? Alors, pour mieux le décoder, le voici, courageusement, Guillaume Lemaitivierge. Dis-moi, maintenant, comment tu te sens? Bien. Es-tu nerveux? Oui. On le serait à moins, tu me diras. As-tu l'impression que tu joues un peu ta vie? Non, 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 non. Non, les élèves qui sont en difficulté jouent leur vie, les gens qui en arrachent jouent leur vie. Moi, je ne joue pas ma vie, mais non. As-tu passé une mauvaise semaine? Pas tant que ça. Parce que tu n'as rien écouté? Pas trop. Le moins possible. Le moins possible. Alors, j'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous avez compris? J'ai posé la question. La plupart, on dit, non, pas sûr. Un gag que tu es obligé d'expliquer, c'est un mauvais gag. Oui, c'est un vrai mauvais gag. Un stunt ou crasher un gala. Oui. Que les gens ne comprennent pas ce que tu voulais dire. C'est particulier. Est-ce que tu as improvisé ça au moment du gala ou tu l'avais pensé avant? Non, 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 non. Là, je parle avec mon cœur, mais quand on fait des choses comme ça, il faut savoir que moi, j'ai calculé que c'est la 5 ou 6e fois que je m'invite dans un gala sans être invité ou que je monte sur scène de façon non prévue. Je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait plusieurs fois à TVA. Donc, tu le savais? Quand tu es rentré dans la salle, tu savais que tu allais faire quelque chose? En fait, j'étais décidé à 50 % quand je suis rentré dans la salle. Et qu'est-ce qui fait que tu es passé à 51? Et même à 100 %. Bien, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit, ce genre de gag, stunt, c'est un peu comme un... Je vais faire un parabole, mais un parallèle, c'est un peu comme un saut en parachute. À un moment donné, tu te lances et tu te dis, c'est peut-être un bon coup, c'est peut-être un mauvais coup, mais je ne le saurais pas tant que je ne l'aurais pas essayé. Avais-tu un parachute ce soir-là? J'avais seulement mon parachute de réserve. Qui était mon amoureuse qui était là, puis qui ne le savait pas. Ça, c'est important de le dire. Elle n'était pas au courant. À peu près personne n'était au courant de ce que je m'apprêtais à faire. Si tu avais dit à ta blonde, voici ce que je vais faire, qu'est-ce qu'elle t'aurait dit? Elle m'aurait dit non, ne fais pas ça. OK. Alors, essayons maintenant de déplier ce que tu as voulu faire et dire. D'accord. Parce que moi, je vois deux angles à ça. D'accord. Tu sembles régler des comptes avec deux personnes, Morissette et Villalepage. Oui. Puis envoyer un espèce de message codé, tu parles du vote à l'académie. Oui. Mais dans le fond, tu parles des élections. Oui, je commence par les élections, puis après ça, je finis par l'académie. C'est que j'envoie le message d'abord. Je l'ai dit, bien, allons-y dans l'ordre. D'accord. Tu règles des comptes avec Guilla et Louis. Oui. Et ça, j'arrive à la fin de mon discours. Mais tu veux que je te le raconte dans l'ordre ou tu veux que je te le raconte dans le désordre? Parce que là, les gens sont assez mêlés de main. Je ne voudrais pas en rajouter. En fait, c'est parce que j'ai lu cette semaine dans la chronique de Hugo Dumas, dans la presse, qu'il y avait peut-être un peu de ça aussi, que tu revenais sur des déclarations qu'il avait faites, Guilla, quand il avait dit Guillaume le Métivière, je pense que c'était au printemps, qu'il parle pendant six minutes à la place d'Éric Duhaime. Ce n'est pas l'idée du siècle. En montage, je t'aurais collissé ça au vidange. J'étais vraiment en tabarnak. Ça, c'est le mot en T et le mot en C dans la même phrase. Oui. Parce que tu avais occupé trop d'espace pendant cette entrevue avec Éric Duhaime. Selon lui, oui. Selon lui, au moment où c'est arrivé, ça, c'est avant l'histoire de ma perte de contrat avec Ondé. C'est avant que le... Bien, en fait, les un an aujourd'hui, justement, de la sortie dans la presse, comme quoi je n'étais pas vacciné. Un article, donc, disait... Guillaume le Métivière, je ne... Perd un contrat parce qu'il n'est pas vacciné. Et donc, je peux t'affirmer que j'ai passé une année un peu difficile, disons. Je me suis senti pas mal tout seul. Tu sais, moi, ça fait 40 ans que je fais ça. J'ai été adopté par le public québécois, par les gens de l'industrie. Et j'ai jamais senti... J'ai jamais voulu faire de mal à personne. Ça n'a jamais été mon intention. Pour tous ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui est gentil, qui est généreux, qui est aimant et puis qui veut que ça se passe bien avec tout le monde tout le temps. As-tu senti que le tapis était parti dans tous tes pieds l'année passée? Oui, complètement, complètement. Parce que... Parce que je... Je comprenais pas que le fait que je pense légèrement, différemment, puisse m'occasionner des problèmes énormes comme ceux-là. Je pensais pas que le fait d'avoir peur moi-même de quelque chose pouvait m'occasionner une perte d'emploi, pouvait m'occasionner des critiques extrêmement sévères, voire violentes, à mon sujet. Et ça a été difficile parce que je me suis senti vraiment seul là-dedans. Je me suis vraiment senti abandonné de tous, effectivement. Et quand Guillaume Lopage a dit ça, tout le monde en parle, j'ai... Ça m'a fait mal. Quand Louis Morissette, juste après que j'ai perdu mon contrat avec Ondé, a fait une blague sur le Medicago parce que j'expliquais que moi... T'attendais ce vaccin-là. J'attendais ce vaccin-là. C'est celui qui me rendait le moins nerveux, disons. Et qui aurait de moi, j'ai essayé de l'appeler pour lui dire, oh, mon ami, c'est un gars que j'ai beaucoup fréquenté. J'ai dit, tu m'as fait mal. Et j'ai même pas pu le rejoindre à ce moment-là. Soit dit en passant, j'ai parlé à Louis Morissette aujourd'hui et j'ai parlé après le galas à Guillaume Lopage et j'ai tout réglé mes affaires avec eux autres. C'est une chicane de grandes personnes dans une cour d'école devant tout le monde. C'était pas nécessaire, mais j'aimerais revenir au message que les gens n'ont pas compris. J'ai toujours pas répondu à la question. Moi, dans les galas, je l'ai fait souvent. Ça fait partie de mon côté un peu clown. D'aller dans les galas, pas rapport, faire quelque chose un peu weird. Qu'est-ce qu'il fait là? D'habitude, ça s'est toujours bien passé. Cette fois-là, le premier message que je voulais donner, c'était, il y a des élections qui s'en viennent, c'est important de voter. En tant que père, citoyen, je crois que c'est un enjeu majeur qu'on vit actuellement et qu'il faut aller voter. Peu importe le parti qu'on choisit, c'est important d'aller voter. Alors, c'était mon premier message. Et de lire les programmes, disais-tu? Oui, mais ça, ça venait plus tard parce que j'ai dit, je veux pas juste avoir l'air de quelqu'un qui dit aller voter, je vais faire comme si je parlais du vote des émissions de l'académie. Et là, je me tournais vers l'académie et éventuellement, pour pouvoir aller, oui, puncher Louis et puis Guilla, j'ai dit, tiens, je vais donner un exemple de comment on vote pour un acteur ou une actrice. Et là, on se fie pas à son rôle de composition, on se le fie de telle ou telle façon. Mais pour qu'on se comprenne, en clair, tu dis par exemple, enfin, pas par exemple, tu as dit très clairement quand Guilla a l'air gentil. C'est quoi les mots que tu as employés? Permets-moi de le répéter. J'ai dit, si un acteur braille à la télé, ça veut pas dire que c'est le rôle de composition de sa vie. Par exemple, si Louis Morissette, et là, mes mots étaient pas bons, mais ce que je voulais dire, c'est si Louis Morissette, on le voit dans un rôle d'un père de famille qui a des problèmes de riche, c'est pas un rôle de composition. Parce que c'est sa vie? Bien, c'était un clin d'oeil au Mirage, si on veut, qui a déjà joué. Puis sa vie, c'est un homme riche, comme moi, je suis un homme riche, tu comprends? Et après ça, de dire à Guilla, je lui disais directement et surtout devant tout le monde et devant toute l'industrie, j'ai fait l'inverse, j'ai dit, si on voit Guilla Lepage dans un rôle où il est gentil, où il est respectueux et humble, là, puis j'ai pas fini ma phrase, c'est voulu. Mais donc, c'était une façon de dire à Guilla, tu m'as blessé, je trouve que t'as pas été gentil, t'as pas été respectueux et tu t'es pris pour un autre en disant que ce que je disais, et ce que je disais, c'est exactement ce qui se passe ce soir. Vous vous êtes parlé, vous vous parlez, c'est beau, c'est magnifique, mais je l'ai pas fait de la bonne façon, j'avais une crotte sur le coeur, j'étais encore blessé probablement de mon année que j'ai passée puis je voulais, je l'ai crié de façon maladroite. As-tu eu, dans cette dernière année, puis l'expression, le choix du mot est peut-être pas le bon, mais le sentiment d'être comme un galeux, quelqu'un qu'on tient à distance parce que, bien, t'avais fait le choix d'émettre des doutes sur certains vaccins, d'attendre, et en fait, jusqu'en septembre, octobre dernier, j'en sais rien, de ne pas être vacciné. Et là, on t'a montré du doigt. Oui, bien sûr. Oui, je me suis senti pointé du doigt comme si je faisais quelque chose de vraiment mal. Et, excusez-moi, toute ma vie, j'ai essayé et je me donne le devoir d'être le plus respectueux possible avec les gens. Et si on associe le fait que, parce que je dois porter des excuses à certaines personnes, tu sais, par exemple, aux enfants de Louis Vérault ou aux enfants de Guilla, parce qu'ils n'ont rien à voir avec cette histoire-là. Puis quand on voit notre père ou notre mère se faire attaquer, c'est pas agréable pour les enfants. Et aussi, pas au court-métrage, pardon, au documentaire... que tu as un peu interrompu. Que j'ai interrompu, je le savais pas. Je savais pas du tout que j'interrompais ça et je m'en veux pour ça. Je m'en veux d'avoir fait ça. Mais pour répondre à ta question, moi, j'ai pas fait de mal à personne dans ma vie où je ne pense pas. J'ai épousé à peu près toutes les causes qui existent. J'encourage le respect, le débat, la discussion, la gentillesse. Je défends des gens qui sont malmenés le plus possible. Et là, tout d'un coup, moi, j'étais attaqué pour avoir simplement pensé différemment. Ah, c'est que ça m'a fait mal. Je vois ton émotion. Il n'y a pas de doute. J'ai pas l'impression que tu es dans un... Et je suis un bon octobre, mais là, je ne suis pas en train de jouer. Je dis que je suis un bon octobre. Je suis correct, là. C'est pas très humble. Et j'ai fait de la peine à mon monde. Ça, ça m'a fait beaucoup de peine aussi. Parce que... Parce que tout le monde, cette semaine, s'est demandé... Qu'est-ce qu'il a fait, là? Non. Non. Est-ce qu'il est bien? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a des enjeux, peut-être burn-out ou autre chose? Probablement. Mais ça, ça dure depuis au moins un an. Donc, il faut que je me soigne. Il faut que je prenne soin de moi. Il faut que je prenne un break. Si j'avais réfléchi plus longtemps et si je n'avais pas écouté mon désir de vengeance... C'était ça qui t'a guidé? Pardon? C'est ça qui t'a guidé, le désir de vengeance? Le premier, c'est la politique, c'est d'aller voter. Après ça, j'ai fait... Bien, t'inquiète, là, je vais rendre la monnaie de leur pièce de façon équitable aux gens qui m'ont fait mal. Je vais me payer ce trip-là. Mais ce n'était pas ma première motivation. Le regrettes-tu aujourd'hui? Non, je ne le regrette pas parce que j'ai la chance de pouvoir l'expliquer aujourd'hui. Et comme vous le disiez tout à l'heure, quand on ne peut pas s'exprimer et s'expliquer et qu'on laisse les gens décider de ce qu'on pensait, c'est grave. C'est très grave dans une société. Il faut que la personne puisse exprimer correctement l'enjeu et le pourquoi du comment. C'est important de se parler parce que si on ne se parle pas, tout bascule. Et en ce moment, c'est vrai que c'est le monde à l'envers un peu partout. Parce qu'on ne voulait pas t'entendre. On ne voulait pas que tu t'expliques sur tes choix. On ne voulait pas que je m'explique sur mes choix. Non, surtout pas. Et ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'on a décidé que j'avais fait quelque chose qui, malgré le fait qu'il n'était pas compréhensible, était mal. D'emblée. Et j'ai trouvé que j'avais pris beaucoup trop de place au niveau médiatique alors qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus graves qui se passent dans le monde. Évidemment, c'est un peu parce que tu as choisi de crasher le party que tu as occupé cet espace. C'est peut-être quelque chose d'inconscient que d'être allé mettre une bombe pour après ça faire... Un jour, je pourrais m'expliquer là-dessus. J'espère que les gens comprennent ce que j'ai voulu pas. Le fond de ma pensée. Le fond de ma pensée, je pense que c'est clair. Est-ce que c'est clair pour vous ici? Oui. C'est gentil. Dix secondes, dix secondes. Tu te maries la semaine prochaine? Est-ce que t'as changé tes plans? Non, non, es-tu fou? Est-ce que la liste d'invités a changé? Non, bien, non. Non, et j'ai réglé mes différends avec lui. Je l'embrasse, je l'aime. Guy a le page de mes choses. J'ai réglé mes différends avec lui. Et je souhaite aux Québécois de s'aimer le plus possible et d'arrêter la chicane le plus possible. Je ne changerai pas mon mariage parce que j'aime cette femme plus que tout au monde. Et on va se célébrer. À partir de maintenant, vous me verrez un peu moins. Pourquoi? Je vais aller prendre soin de moi et je vais aller célébrer l'amour. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Vous avez pas entendu parler du facteur? Dans les nouvelles du facteur.